Hello, je suis INK et bienvenue sur ce bref condensé d'informations sur Black Ops 2. Et aujourd'hui, nous allons tenter de déduire quel atout du premier groupe est le plus intéressant d'entre tous. Alors évidemment, comme à mon habitude, je ne vais pas me contenter de vous dire ce qui est bien. Je vais au contraire procéder par élimination en vous détaillant mon cheminement de pensée tout au long de cette analyse. Voilà qui devrait vous permettre de vous faire votre propre idée sans vous fier aveugler moi à mon opinion, mais plutôt en vous appuyant dessus pour choisir ce qui vous convient en regard de votre manière de jouer. Mais si c'est simple. Et pour commencer, nous allons éliminer un premier atout. D'ailleurs, mon choix ne vous surprendra pas puisqu'il s'agit de l'atout invisible. Néanmoins, cet atout n'est pas aussi inutile que beaucoup de joueurs le pensent, puisque non seulement il est le seul à pouvoir vous protéger efficacement des gros scores stricts offensifs qui ne sont pas contrôlés par le joueur, mais en plus de cela, et là peu de joueurs semblent en avoir pris conscience, l'atout invisible vous protégera contre le score strict drone de chasse. Alors évidemment, ce score strict n'est pas très populaire, du fait qu'il ne frappe pas souvent et que lorsqu'il y parvient, ce ne sont que 25 points qui sont obtenus, mais avouez que ce n'est jamais agréable d'être stoppé en pleine course par cet insecte nuisible. Quant au second atout que j'ai décidé d'éliminer, il s'agit de fantôme. Et pour être honnête, il a bien failli être le premier, mais voilà. Même si la furtivité qu'il apporte est presque inutile en regard du temps désormais diminué de moitié du drone de reconnaissance, il a tout de même le mérite de vous rendre invisible lorsque vous amorcez ou désamorcez une bombe en match à objectif. Et de la même manière, il vous protège des drones indiscrets pendant toute la durée d'utilisation d'un score strict offensif manuel, ce qui, selon les scores stricts que vous utilisez, peut encore vous donner une bonne raison d'utiliser fantôme. Et en parlant de bonne raison, il va m'être difficile d'en trouver une pour avoir écarté en troisième choix l'excellent atout poids léger. Notez qu'il augmente votre vitesse de déplacement de 7%, ce qui est très intéressant quand on sait par exemple que la vitesse de la crosse ajustable s'additionne à celle de l'atout poids léger pour le déplacement en visant. Et oui, c'est un sérieux atout, si j'ose dire. Et voyons à présent quels sont les atouts que j'ai choisis comme étant les plus intéressants de mon point de vue. Car oui, c'est une égalité que je vous propose pour la raison suivante. Je considère l'atout gilet pare-balles comme le meilleur atout défensif du jeu. Un véritable bouclier plus solide que dans les anciens épisodes. Et de la même manière, je considère l'atout détermination comme le plus impitoyable des atouts. Une véritable épée de Damoclès suspendue comme un score strict au dessus de l'équipe adverse. Voilà pourquoi, en regard de leur nature complémentaire, j'ai décidé d'assembler ces deux atouts pour constituer ce que j'appelle la classe chevalier. Un bouclier qui rallonge votre durée de vie pour vous permettre de brandir une longue épée tranchante. Bref, deux atouts qui se complètent à merveille et qui peuvent vous apporter une aide précieuse en ligne. De la même manière qu'un simple petit j'aime sous cette vidéo ou sur ma page Facebook pour en changer le cours des événements sur Youtube. Et n'oubliez jamais, celui qui possède la meilleure défense et la meilleure attaque ne doit jamais être sûr de sa victoire. Car aucune armure aussi solide soit-elle ne peut protéger un homme de sa propre vanité. Je sais comment je vais pouvoir briser le poing le plus dur et le bouclier le plus solide en une seule fois. Tu as perdu ! Regardez ! J'ai vu sa prête à le frapper. Il veut lui coincer la tête entre son poing et le bouclier. Que se passe-t-il quand le bouclier le plus solide du monde se retrouve confronté au javelon le plus solide du monde ? Le chevalier Seillard doit connaître cette légende. Et vous, maintenant ? Vous connaissez la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada